La grande passion de Virginie, ce sont les serpents et plus particulièrement les pitons royaux. Elle en a 4 qui ont pris l'habitude de se promener en liberté dans l'appartement et personne dans la famille ne les supporte. Virginie, ton serpent il s'est échappé là ! La seule qui supporte ces animaux, c'est sa petite fille, Malorie, âgée de 7 ans. Elle a pris l'habitude depuis longtemps de jouer avec eux, même s'il lui arrive parfois d'en perdre un en cours de route. Il est où l'autre serpent ? Comment ça il est où l'autre serpent ? Tu l'as perdu dans la maison ? Le problème, c'est qu'à 27 ans, Virginie n'est pas chez elle. Elle est au chômage et vit toujours chez sa maman Monique, ce qui ne l'empêche pas de lui imposer malgré tout ses animaux. Une situation que les amis de sa mère ne comprennent pas du tout. Moi, si j'étais ta mère, je n'aurais jamais accepté ça. Jamais. Monique, la maman de Virginie, ne parvient pas à lui faire entendre raison. Elle le sait, la seule solution pour que les choses s'arrangent, c'est que Virginie trouve du travail pour qu'elle puisse habiter dans son propre appartement. Sauf que voilà, Virginie a beau chercher... Oui bonjour, je vous appelle pour l'annonce par... Rien ne lui convient jamais. Il faut travailler le week-end et les jours fériés. Je travaillais samedi, dimanche. Il y a des millions de personnes qui travaillent le week-end. Si elle veut un jour se débarrasser des serpents envahissant son appartement, Monique va devoir tout faire pour que Virginie retrouve du travail. À 27 ans, ma fille est toujours sous mon toit. Et le comble du comble, c'est qu'elle a une passion envers les serpents. Et que cette passion, elle me l'impose. Disant, j'en peux plus. Chez ma soeur, il y a un gros manque de maturité. Ah oui. Parce que bon, déjà, elle ne prend pas conscience qu'à 27 ans, il faudrait qu'elle trouve un travail, il faudrait qu'elle trouve un appartement et qu'elle ramène des serpents. Chez nous, enfin, chez ma mère, qu'elle les impose, c'est un manque de maturité. Je ne vois pas pourquoi ils ne mettraient pas un peu du sien pour s'accommoder des serpents. La solution pour éviter tout conflit et pour que tout le monde soit content, ce serait que Virginie prenne un appartement avec sa petite. Et puis après, si elle a envie d'avoir même 12 serpents, ce n'est pas un problème. Virginie et sa fille Mallory adorent les serpents et plus particulièrement les pitons royaux, des serpents non venimeux. Elles en ont 4 dans les vivariums. Mais ce qu'elles aiment surtout, c'est de les voir vivre en liberté dans l'appartement, au grand désespoir de Carole-Anne, la soeur de Virginie. Non, c'est une blague, Virginie. Quoi ? Vas-y, rentre-les, hein. Mais bon, pas bouger. Je vais pas rester dans ma chambre jusqu'à 4h30 de l'après-midi parce qu'il y a des serpents que tu donnes taille la cage. Tu peux pas les mettre dans la poubelle, sérieusement ? Non, on met pas des serpents dans une poubelle. Ils sont déjà sales, ces serpents, mais tu crois que ça vit dans la nature ? C'est pourri, la nature, hein ? Non, je les mets pas dans la poubelle, Carole-Anne. Je vais pas les enfermer, ils vont avoir peur. Peu importe les critiques de sa soeur, pas question pour Virginie de remettre ses serpents dans le vivarium. Non, Mallory, elle est sale, la poubelle. Je les mets pas du tout. J'écoute maman. J'ai énormément de disputes avec ma soeur par rapport aux serpents. Elle supporte pas que je puisse les sortir dehors du vivarium. Je les prends assez souvent sur moi, ainsi que ma fille. Donc, y a pas d'autre choix que de subir. C'est gros, c'est moins, ça sert à rien. Tiens, Carole-Anne. C'est ça. Prends-les. Non. Maman, je peux les mettre en chambre. Virginie, je te balle pas. Virginie, sort de là, va là-bas. Va là-bas. Va dans ta chambre. Elle est la seule, elle comprend rien de toute façon. C'est souvent comme ça que ça se passe à la maison. Elle vient vers moi, elle me l'amène, ou alors elle vient me faire des gestes dessus pour qu'il m'attaque, le serpent. Moi, je supporte pas ça, c'est juste pour emmerder. Ah, tu vas le laisser se balader comme ça dans la maison ? Oui. Non, tu le prends. Respecte les autres, on en veut. Range-le, là. Tu as qu'à t'accorder, c'est tout ? Non, c'est toi, c'est toi, tu dois te plier, c'est pas à nous se plier, à tes serpents. Je me suis jamais préoccupée de la vie des autres, on va dire que je suis un peu égoïste. Donc, les serpents, ça en fait partie, je les ai pris parce que j'en avais envie, je les ai imposés parce que pour moi, c'était naturel. Virginie se sent un peu égoïste parce qu'en fait, elle n'habite pas chez elle, mais dans l'appartement de sa maman Monique, qui pour le moment n'est pas encore entrée du travail. A 27 ans, Virginie est au chômage et n'a jamais quitté le foyer familial. La maman de Virginie est femme de ménage dans la vie. Comme Carole-Anne, elle ne supporte pas les reptiles. Pourtant, c'est elle qui se charge d'acheter leur nourriture dès qu'elle a une pause dans son travail. Et un serpent, ça ne mange pas n'importe quoi, ça mange des souris. Bonjour, je voudrais des souris pour l'alimentation de mes serpents. D'accord. Il m'en faudrait 4 petites et 4 grosses parce que j'ai des différents... Des différentes tailles de serpents. Voilà, oui. D'accord, pas de souci. C'est un peu contrainte et forcée que Monique s'oblige à venir ici. Je me sens responsable de ces serpents parce qu'ils sont sous mon toit. Ça me fait quelque chose de penser que ces souris, je vais leur donner à manger à des serpents. Je respecte énormément les animaux, j'aime pas les faire souffrir. Avant de rentrer chez elle, Monique a encore du travail. Elle doit assurer l'entretien d'un salon de coiffure. Comme elle n'aime pas faire souffrir les animaux, elle amène le dîner des serpents avec elle pour ne pas laisser les souris dans le froid. Ce qui ne va pas laisser indifférentes les employés du salon. Regardez-les bien parce que d'ici quelques heures, il n'y en aura plus. Vous êtes de très bonnes compositions. C'est le gros défaut de Monique. Elle finit toujours par céder face aux caprices de sa fille. Elle ne sait pas dire non. Le mot non, elle ne sait pas le dire. Elles sont sympas, elles acceptent. Mais sinon, il faudrait que j'aille chez moi les rapporter. Ou alors que j'oblige ma fille à venir les acheter elles-mêmes. Quoique ce ne serait pas plus mal. Voilà. En attendant, il est 20h et Monique a encore du travail avant de pouvoir rentrer chez elle. Virginie, de son côté, est tout de même consciente parfois de profiter un peu trop de la situation. Je culpabilise énormément du fait que moi, je ne travaille pas à 27 ans et qu'elle, à 50, travaille comme lune d'année 50 heures par semaine. C'est à 9h30 le soir que Monique rentre enfin chez elle. Virginie culpabilise peut-être de vivre au crochet de sa maman, sauf que lorsque Monique rentre, rien n'est prêt. Monique aimerait pouvoir se détendre enfin, mais le repas n'est toujours pas préparé. Tout reste à faire. La seule chose qui intéresse Virginie, c'est la nourriture de ses pitons, autrement dit les souris, que lui a ramené sa mère. Je n'en ai pas pris 10, j'en ai pris 8, 2 de chaque, 2 pour chaque, non ? Il manque des souris. Chaque serpent mange 2 souris par semaine et apparemment, Monique n'en a pas ramené assez. Ma mère, elle n'a fait son travail qu'à moitié, elle a oublié des souris. Et pour Virginie, pas question d'attendre pour les nourrir, même s'il est déjà très tard, la famille attendra pour manger. D'abord, on fait manger les serpents et après, on mange à nous. Là, on va manger, demain, je me lève à 6h30, non, basta. Euh, Virginie, tu stoppes, s'il te plaît. Ma mère, elle subit ces serpents. Elle les subit, elle est obligée, parce que bon, elle ne peut pas foutre sa fille dehors avec la petite. Mais bon, voilà, ma mère, elle en a marre. Ça y est, elle est à bout, là. Pour Monique, les serpents ne sont qu'une partie du problème. Ce qu'elle aimerait vraiment, c'est que sa fille retrouve du travail pour qu'elle puisse enfin devenir autonome et habiter dans son propre appartement. J'ai 4 enfants et je considère Virginie comme une enfant. Au même titre que les autres. Même si elle a 26 ans. Ma mère me considère comme un enfant parce que je suis encore chez elle et que j'ai pas commande en vol. Voilà, tu seras toujours en insister. Non, mais le jour où tu auras des responsabilités, que tu auras un petit peu quelque chose dans la tête, je changerai d'avis. Les serpents, bien sûr, je les veux pas. Bien sûr que je ne veux plus d'animaux, etc. Mais je crois que, bon, tout est parti de là, mais c'est pas le fin fond du problème. C'est pas mon problème principal. Mon problème, c'est que Virginie puisse se reconstruire, qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse avoir une évolution indépendante. Voilà, avoir sa propre évolution. Maintenant, je vais t'obliger, malgré toi, à faire ce qu'il faut faire. De construire ta vie. Parce que là, tu as bien construit encore. Sois un petit peu volontaire. Tu fais rien pour vraiment construire quelque chose. J'entends tous les jours la même chose, ça fait quelques temps. Donc après, c'est vrai qu'on ne le prend même plus en compte. Parce qu'elle ne va pas au bout de ce qu'elle dit. Donc c'est vrai qu'après, moi, je prends mon temps pour faire les choses. Je sais très bien qu'elle ne mettra jamais d'eau. Eh bien, justement, n'attends pas le trop tard. Parce que là, je suis au bord du trop tard. Ne l'attends pas. Je lui ai mis un ultimatum. Celui de travailler. Alors ça, elle peut faire tous les métiers du monde. Je m'en fous. Mais il faut qu'elle travaille. Qu'elle ait un appartement pour pouvoir me débarrasser des serpents. Des choses que je ne veux pas chez moi. Mais ce qui intéresse surtout Virginie dans la vie, en dehors de ses pitons, c'est de s'amuser. Tous les soirs après manger, elle aime faire la fête avec ses copines. Ce soir, c'est Elodie qui est passée la voir. Elle a pris l'habitude depuis un moment déjà de voir les serpents. en liberté dans l'appartement. Salut ! C'est dodo, cola, mon petit frère. C'est mes bébés, c'est pas tes bébés. C'est une drôle de bébé. Des animaux qui provoquent chez elle quelques inquiétudes tout de même. Mais t'as pas peur que t'as le métour du cou ? Que le serpent, je sais pas, il a une pulsion et que d'un coup, il est trame ? Non, 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 non. Les serpents n'attaquent pas sans raison. Et j'ai eu confirmation par un éleveur. C'est sûr qu'une petite fille de son âge avec des serpents autour du cou ou autour de la jambe, comme la dernière fois, qui a pu grimper à l'intérieur du pantalon. Moi, je laisserai pas ma fille, mon enfant ou quoi que ce soit comme ça. Je pourrais pas, quoi. Mes amis apprennent plutôt pour une dingue qu'autre chose. Mais bon, après, c'est leur avis. Moi, c'est pas ce que je ressens, donc ça me fait ni chaud ni froid. Virginie a élevé sa fille toute seule avec l'aide de sa mère, Monique. Malorie a 7 ans et pour elle, vivre avec des serpents est devenue une chose parfaitement naturelle. Elle en a deux rien que pour elle. Et quand elle joue, elle ne les quitte jamais. Même si parfois, cela provoque quelques désagréments pour la famille. Un serpent s'est échappé et rôde désormais dans l'appartement. Une chose un peu embêtante vu que personne ne les supporte dans la famille à par elle. Tu l'as perdue dans la maison. C'est sous le canapé que Virginie va heureusement le retrouver. Malorie, fais attention. Et en plus, il fait froid par terre. Allez, tu le reposes maintenant. Oui, les deux, tu reposes. Ils ont le froid. Virginie sait que c'est un gros sujet de discorde entre elle et sa maman. Elle fait donc attention. Mais pas toujours. Ce soir, sa mère reçoit des amis qui n'apprécient pas vraiment les reptiles traînant dans les vivariums. Comme Malorie a pris l'habitude de les avoir avec elle, quoi qu'il arrive, elle ne va pas se gêner pour les sortir. Il y a pas l'air malheureux. Moi, j'ai pas l'air malheureux. Moi, j'ai pas l'air malheureux. Mais pas le fait de maman avec lui. Mais pas dans sa maison. Malorie, regardez, il y a du monde et tout. Il n'y a pas tout le monde qui aime les serpents. Tu peux les reposer. En attendant, les vivariums restent ouverts et le reste de la ménagerie a tendance à se faire la belle. Virginie, ton serpent, il s'est échappé, là. Fais-moi, il va aller voir ses amis juste à discuter. Il s'échappe, là. Il s'en va, le serpent. Oui, regarde, allez. Virginie, il va le rechercher. Non, tu laisses le serpents, s'il te plaît. Non. Maman, Virginie, tu laisses. Mais pourquoi tu veux fermer ? Il va pas partir, je le surveille. Oui, mais tu vois que tu le surveilles. C'est pas des trucs à faire. Ah ouais. Je suis chez moi. Au moins, tu respectes mes invités. Oui, mais je les respecte, maman. Non, mais en leur imposant des trucs, des serpents, qu'il y en a qui veulent pas, c'est un manque de respect. Virginie, elle a des caprices. Et donc, elle suit un petit peu sa voie, son chemin. Elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Que ça gêne maman, que ça gêne les frères et les sœurs. C'est pas grave, ils s'en accommoderont de toute façon, je pense. C'est exactement ça. Le problème, c'est que c'est un peu égoïste, parce qu'en fait, quand on vit en société ou en appartement et qu'on est plusieurs à vivre, il faut quand même prendre la vie de chaque personne. Moi, si j'étais ta mère, je n'aurais jamais accepté ça. Jamais. Mes amis me disent comment t'arrives à subir, à tolérer, à accepter quelque chose que tu ne veux plus. Sachant mon caractère, je suis assez catégorique sur certaines choses. Et là, ils comprennent pas pourquoi je continue à accepter les serpents. Et malgré moi, j'ai l'impression de cautionner quelque chose contre ma volonté. Et Virginie refuse catégoriquement de se débarrasser de ces animaux. Les conflits avec sa mère, elle en parle souvent avec sa meilleure amie, Caroline. Je pense que c'est plus un débordement, un tout, qui a fait que. Et après, c'est parti sur une grosse histoire avec les serpents, quoi. Tu vois ? Parce que bon, ils sont pas plus imposants que ça. Ils bougent pas, ça miaule pas, ça boit pas, ça pue pas. Si ta mère, elle aime pas, il n'y a que toi à la maison qui aime ça. Si le problème réel, ce sont les serpents, tu veux que je les prenne à la maison, le temps que toi, tu puisses... Putain, il est hors des questions que tu me... Non, mais c'est gentil de ta part, non, mais je... T'as pas envie de te séparer tes serpents. Non, non, mais bon, merci Caroline, c'est gentil quand même. Je comprends que la mère de Virginie en erra le bol des serpents. Puisqu'à la base, bon, si elle n'aime pas, elle a déjà le couteau sous la gorge pour les avoir. Donc je pense que... Je pense que ce serait le mieux que Virginie prenne un appartement, tout simplement. Virginie a 4 serpents et elle n'a pas envie de se contenter de ça. Elle en veut encore plus. Le week-end suivant, elle va même tenter d'essayer de convaincre sa maman en l'emmenant chez un éleveur se trouvant dans une ville voisine. Et cette fois-ci, pas question d'en prendre des petits, elle en veut un énorme. Mais pour cela, il va falloir convaincre Monique ce qui est loin d'être gagné. Ça m'aurait donné de la motivation pour pouvoir plus vite déménager si j'avais un nouveau serpent à la maison. Oui, mais ta motivation, c'est que si à la fin de l'année, il n'y a pas d'appartement, la motivation, c'est que tes serpents, ils vont venir chez le monsieur, dans le petit casier, là, vide. Elle a pu me traîner. Mon seul après-midi de libre que j'ai, d'aller voir des bois, d'essayer de me faire partager sa passion. Ok, j'y étais, mais elle met autant d'énergie. Elle ne met pas autant d'énergie, justement, à vouloir chercher un boulot. Nous sommes en début de semaine. Aujourd'hui, Monique doit travailler tard ce soir. Elle va donc laisser l'appartement à la charge de Virginie. Je suis en retard, tu décongèles vite un truc pour ce soir ? Maintenant ? Oui. Ouais. Et comme à chaque fois, c'est la même chose, quand Monique part travailler, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la colère montée en elle. Ça m'énerve de voir ma fille qui ne travaille pas. Elle a 27 ans et... Et des fois, ce que je lui demande de faire pour m'aider, le soir, quand j'arrive, il n'y a rien de fait. Ce qui l'intéresse, c'est chanter, voir des films, recevoir ses copines à la maison. En fait, je ne sais même pas ce qui se passe chez moi, en fait, parce que je pars du matin et je rentre le soir. Ce qui se passe chez elle est très simple. Comme tous les soirs, Virginie va recevoir des copines. Une bonne occasion de raconter sa visite chez l'éleveur de serpents. Et sentir même la force que ça avait, que ça pouvait me serrer, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas, elle avait l'impression de ne faire plus qu'elle avec le serpent. De monter en extase parce que tu as un serpent sur toi. Enfin, sinon, je ne vois pas où est l'extase. Non, 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 moi, j'ai le cœur qui s'arrête, c'est le serpent sur moi. Alors, du coup, j'ai demandé à ma mère d'en prendre. Quoi ? Elle ne voulait pas. Mais là, putain, elle est plutôt atterrée, il n'y a pas comment manger. En attendant ce soir, c'est soirée karaoké. Et c'est dans cette ambiance que Monique va enfin rentrer chez elle après avoir passé elle, la soirée a travaillé comme femme de ménage. Autant dire qu'elle n'apprécie que moyennement la chose. Elle va donc commencer par éteindre le karaoké. Puis la télévision. Bon, j'aime bien tes copines, mais trop crever pour supporter du monde le soir. Allez, on va se dire bonsoir gentiment. Et puis, vous allez revenir une autre fois, pas à 9h du soir. Et pour bien faire comprendre le message, Monique va vider les verres de tous les invités dans l'évier. Les copines de Virginie ne sont pas vexées pour autant. En fait, elles partagent même la vie de Monique. Je comprends tout à fait son point de vue. Elle travaille jusqu'à 9h du soir. Elle rentre, il y a toujours sa fille, il y a toujours quelqu'un chez elle. Voilà, elle rentre, elle voit qu'il y a ses copines. On fait l'apéro, quoi. Je veux dire, elle est rentrée, on était en train de chanter. Virginie, je pense qu'elle ne comprend pas. Non, Virginie, elle abuse un petit peu. Elle prend la rigolade, mais bon. Je pense que c'est pour faire bonne figure devant nous. Je pense qu'après, ça doit vraiment... Ça doit crier quand même à la maison. Virginie semble avoir senti que cette soirée karaoké a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase. Le lendemain, elle va donc se mettre à chercher du travail. Oui, bonjour, je vous appelle pour le poste. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Je peux vous envoyer un CV à l'adresse. Et sinon, les postes sont pour quelle ville ? La situation est devenue trop tendue à la maison. Je pense que pour mon propre équilibre, il faut absolument que je trouve du boulot. Virginie a donc plusieurs contacts possibles, mais rien ne semble lui convenir. Oui, 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 c'est sûr. Ça risque d'être un peu compliqué. Je travaillerai les samedis et certains jours fériés. Travailler le samedi, les jours fériés, je n'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que ça a donné ces annonces ? Il y en a un, il faut partir toute la semaine. Et l'autre, il faut travailler le week-end et les jours fériés. Je travaillais samedi, dimanche. Des millions de personnes qui travaillent le week-end. Et les jours fériés, ça fait peur à personne, au contraire. Non, mais je n'ai pas envie de travailler le week-end. Ce qu'elle cherche, c'est un boulot de responsable. Un bon boulot. Ben non, elle n'a pas fait des études jusqu'au bout. Elle n'a pas de compétences, elle n'a pas de références. Elle ne veut pas commencer au bas de l'échelle, mais ça ne lui dit pas du tout de vivre au crochet de sa mère. Virginie va pourtant faire des efforts, cette fois-ci. Parmi les annonces, il y a celle d'un petit snack cherchant une serveuse. Elle a donc décidé d'aller rencontrer le patron. Je pourrais vous voir en deux petites minutes ? Oui. J'ai appris que vous cherchez quelqu'un pour le snack. Vous êtes motivée pour travailler ? Très motivée, oui. Oui, oui, pour beaucoup de raisons. Justement, je ne chercherai que à partir de demain. Si vous pouvez passer, si vous voulez commencer demain, vous venez. D'accord, oui. Une bonne nouvelle qu'elle va s'empresser de raconter à sa maman. Demain, je fais un essai où il y a 10h au snack. Déjà, c'est un bon début. Déjà, t'as trouvé, tu vois. On te bousses, de suite, tu trouves. Tu vois, avec un petit peu de volontariat, on arrive à ce qu'on veut. Mais déjà, bon, ça me fait plaisir que tu aies trouvé quelque chose pour toi-même. Ouais. Maintenant, avoir confiance en toi pour que tu continues, ça, c'est une autre chose. L'enthousiasme de Monique semble modéré. Aujourd'hui, elle s'en travaille depuis des années et tout. C'est que, bon, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts jusqu'à là. Alors, bon, maintenant, je doute un peu. J'ai pas envie d'être joyeuse sur quelque chose qui va s'arrêter et qui va me décevoir. Je crois que je préfère être sans jugement que d'être déçue. Nous sommes le lendemain matin. Comme d'habitude, Monique est la première à être sur le pont. Il est 7h, elle prépare le petit déjeuner pour tout le monde. Elle va commencer par réveiller la sœur de Virginie, Caroline. Caroline ? Je vais pas tarder à partir. Elle va ensuite réveiller Virginie. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail au snack. Elle ne commence qu'à midi. Mais Monique veut la lever maintenant pour qu'elle ait le temps de se préparer. Sauf que Virginie n'est pas dans son lit. Caroline, elle est où, Virginie ? Elle est pas rentrée ? Ah non ? Malaurie ? Malaurie, elle est dans son lit, mais... Monique va donc tenter de la joindre. Non seulement Virginie est censée démarrer son travail ce midi, mais en plus, elle devrait être là pour garder sa fille. Caroline et Monique doivent partir travailler. Allô, Virginie, c'est le moment. Il est 8h, je dois partir au travail. Je suis déjà en retard. Il y a ta fille, Caroline, qui va partir dans une heure. Et tu me réponds pas ? Alors, dès que t'as ce message, tu me réponds, s'il te plaît. Pour que je sache. Mais réponds-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça m'a plair ? Caroline ? Virginie, elle répond pas. À quelle heure tu t'en vas, toi ? 8h30 ? Devoir, moi, le quart. Ah, pfff... Exagère, hein ? Monique est en colère et en même temps désabusée face au comportement de sa fille aînée. Virginie, c'est tout un cinéma. C'est... C'est... Elle est inexploitable, Virginie. C'est... Trop de rebondissements, trop de... J'arrive plus à la gérant, quoi que ce soit. Des fois, j'ai même plus envie de m'en occuper. Des fois, j'ai envie de tourner les talons, même si c'est ma fille. Ben... J'ai plus envie. C'est... C'est terrible, hein ? Terrible. 10 minutes plus tard, Virginie n'a toujours pas rappelé et Monique commence à être sérieusement en retard pour son travail. Elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune priorité de l'important, elle n'a rien. Elle ne pense pas qu'elle a une fille, mais c'est pas possible, ça. Malorie, loin de tout ça, est toujours en train de dormir. Elle a dû s'endormir chez une copine ou... J'en sais rien, je sais pas. Je peux divaguer jusqu'à demain, que je saurais pas ce qu'elle fait. Carole-Anne s'est levée à son tour. Elle est étudiante, mais aussi femme de chambre dans un hôtel. Elle doit partir travailler. C'est quand même quelque chose, franchement, de défaire notre journée pour... Voilà, je souris de toute la journée. Je vais la tuer. Vas-y, moi j'ai parlé de moins que toi. D'accord, mais bon, c'est pas ça, c'est que toi, t'es pas responsable de la petite. Oui, bonjour, je vous explique, j'ai un petit problème. J'ai ma nièce à la maison et j'ai ma soeur qui est toujours pas rentrée de la nuit. Et donc, bon, je dois travailler ce matin normalement, donc je vais me préparer comme d'habitude. Et si elle arrive, je vais travailler, si elle arrive pas, je viendrai un peu plus tard travailler. Merci. Au revoir. Encore tout ce qu'on est obligé de faire. Le temps passe et toujours aucune nouvelle. Très énervée, Monique va tenter de voir si elle arrive depuis le balcon de l'appartement. Ah, elle est pas là, sa voiture. Je crois pas. Je me demande qu'est-ce que c'est qu'elle m'a pas encore fait, elle. Non, elle m'aura tout fait. C'est vers 9h30 que Virginie rentre enfin à la maison. Monique va lui tomber dessus immédiatement. Mais moi, j'ai pas été travailler, Réine, du tout. Mais tu te prends pour qui, là ? Non, 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 mais je te parle. Là, je te parle. Mais c'est sérieux, hein ? Oui, non, mais d'accord. Tu ne sors plus de la maison tant que tu travailles pas, hein ? Tes serpents, je te donne un mois pour t'en débarrasser. Je n'en veux plus. C'est fini. Je ne supporte plus rien de toi. Ce sera non, c'est non. Ce soir, t'as pas intérêt de sortir. Mais je sors pas. Mais t'as pas intérêt de sortir. Ni samedi, ni dix mois. Tu ne sors plus de la maison tant que t'as pas un appart. Et tu feras ce que tu voudras. J'ai pas été travailler. Qui c'est qui m'a payé le loyer ? C'est toi qui m'a travaillé à ma place ? Je ne veux plus rien savoir. Je ne t'écoute plus. Juste que le téléphone, il s'est éteigné. J'ai retardé d'une heure quand je l'ai... Non, il s'est pas éteigné. Je t'aurais prévenu, hein ? Maintenant, je vais aller travailler. Je vais finir à dix heures et demie du soir, hein ? T'en as rien à foutre, hein ? Capitaine, je reviens à dix heures et demie du soir parce que la médecine, j'ai presque une heure et demie de retard. Je vais voir la maison niquer, là. Si je vois quelqu'un qui sonne à la porte ou quoi ! Cette fois-ci, Monique ne rigole plus du tout. Virginie semble se rendre compte qu'elle a dépassé les bornes. J'ai abusé quand même. J'ai une heure de retard. Je n'en ai pas dû. Je n'ai pas fait exprès d'arriver trois quarts d'heure en retard ce matin. Ce n'était pas dans mon intention. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Ce n'était pas volontaire. Je n'ai pas voulu ça pour qu'elle se mette en colère. Loin de là, elle est déjà assez en colère comme ça pour que je lui rajoute quelque chose. C'est que, vraiment, j'ai été maladroite sur ce coup-là. Virginie va donc prendre les choses en main, à commencer par le petit déjeuner de sa fille. Elle n'a qu'une envie de se rattraper et se faire pardonner par sa mère. Alors Virginie va mettre les bouchées doubles. Monique voulait que l'appartement soit nickel. Elle va donc tout faire pour que ce soit le cas. Pendant quelques jours, j'ai plutôt intérêt de faire profil bas, de ne pas me faire remarquer et de faire les choses bien. Parce que sinon, je sais ce qui m'attend. Il est presque midi. Virginie doit maintenant se rendre à son premier jour de travail. La seule épreuve qu'il me reste à faire, c'est de tenir quelque chose que j'ai commencé. C'est-à-dire ne pas arrêter en cours de chemin comme je le fais habituellement. C'est vrai que ce matin, je suis un peu fatiguée, mais bon, je vais aller quand même travailler. Chose que je n'aurais pas fait auparavant, parce que si j'étais fatiguée, je serais restée chez moi. Mais là, ça ne me gêne pas. Et puis de toute façon, il faut que j'assume le fait d'être sortie hier. Et d'aller travailler aujourd'hui. T'es contente que maman allait travailler ? Oui. Comme ça, tu m'achètes un plus gros serpent. Mais pas un jaune. Pas un jaune ? Non. Et un appartement ? Parce qu'il y a les heures, on dirait que c'est tout rouge. Avant d'y aller, Virginie va déposer sa fille chez sa tante. A l'heure dite, elle va donc prendre son service dans le petit snack qu'elle avait démarché. Pour ses débuts, Virginie va se mettre au travail avec bonne volonté. Une chose est certaine, le patron a l'air d'être plutôt content de sa nouvelle recrue. J'ai l'impression d'avancer, de faire un pas en avant. Je suis fière de moi parce que le pas a été fait. Je pense que je vais continuer sur cette lancée. J'espère que ma mère sera fière de moi. Et qu'elle aura un peu plus confiance en moi. Et qu'il y aura de meilleurs rapports entre nous deux. De bonnes résolutions qui vont évidemment faire plaisir à sa mère. Même si pour le moment, elle reste encore un peu sceptique. Il y a tout qui peut s'améliorer le jour où elle va travailler. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Si elle va arrêter, si ça va lui plaire, si elle va continuer. On attend. On attend que ça se calme, que ça prenne un nouveau pli. C'est ce que j'espère. Pour ma tranquillité. Pour la construction de la vie de ma fille. Et celle de ma petite fille par la même occasion. Je me sens redevable. C'est un grand mot. Parce que ma mère n'attend jamais rien en retour. Mais je pourrais quand même la remercier de tout ce qu'elle a fait. Ça c'est sûr. Et la seule manière de la remercier, c'est que je puisse réussir dans ma vie. Au revoir.